Et je salue mes petits mogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour votre petite review de l'épisode 984 de One Piece qui est sorti donc ce matin sur les internets encore une fois, comme toujours avec pas mal de choses qui étaient attendues même si encore une fois c'est un petit épisode de transition slash introduction, toi même tu sais j'ai l'impression vraiment que l'anime a vraiment envie de prendre son temps maintenant qu'on est à Onigashima et pour être tout à fait franc avec vous, on peut difficilement le rendre vouloir, je vais m'expliquer pourquoi déjà on a eu que deux chapitres de One Piece ce mois-ci, bon pour différentes raisons mais voilà, le constat est là et c'est encore une fois assez frustrant, autour des chapitres la semaine prochaine j'espère normalement et du coup forcément comme dans le manga on est encore sur ce raid d'Onigashima, même si on est plus loin sans spoiler et ben il faut pas aller trop 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 vite, alors je sais qu'encore une fois la solution serait de mettre temporairement l'anime en pause bien sûr, comme pour Boruto, comme pour pas mal d'autres animes fluff qui sont encore diffusés et dont les mangas ont une parution et une publication plus que, comment pourrait-on dire je vais pas dire plus que hasardeux, ce serait un peu péjoratif et ce serait pas vrai surtout non mais on va dire voilà le rythme de parution il n'est pas aussi régulier qu'un hebdo One Piece c'est 3 chapitres sur 4 dans le mois, Boruto c'est carrément mensuel et puis même voilà, d'autres mangas comme Détective Conan, eux ont carrément un rythme de parution un petit peu discontinu où l'auteur, voilà, c'est un petit peu quand il se pointe, et forcément nous viewers, on n'a pas spécialement envie non plus de se manger des HS à tir l'arigot, donc vraiment, il faudrait que les japonais pensent à revoir ce système d'anime fluff et de pas hésiter à le mettre en pause pour mieux le reprendre plus tard par exemple, Pierrot l'a fait avec Black Clover qui était bien parti pour être en l'anime fluff et ben ils se sont arrêtés, puis voilà, tu vois, ils reprendront quand ils auront suffisamment de matière mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un blocage avec les très très grosses licences qui durent depuis des années on peut comprendre ça aussi, c'est pas un souci mais voilà, et je pense même que les japonais comprendraient aussi si on leur expliquait, voilà, que pour éviter de se taper des HS Nutty ou des épisodes qui ont un rythme un petit peu décousu ben, de mettre l'anime en pause, enfin voilà mais en tout cas, je serais pas là à m'en plaindre si jamais ça arrivait enfin bref, on verra bien du coup, cet épisode 984, il s'est posté quand même quelques petites choses donc on va reprendre un petit peu tout ça, dont notamment une qui a fait pas mal jaser sur les internets, je me suis fait un petit peu spoiler d'ailleurs ce matin quand je me suis connecté sur Twitter bon c'est pas si grave que ça, pour un épisode je m'en fous, c'est pas comme pour les chapitres mais voilà quoi, enfin en plus ça fait pas vraiment un spoil, parce que moi je savais que ça allait arriver forcément mais ouais, je pensais pas aussitôt, je pensais pas comme ça on va revenir dessus du coup donc, dans un premier temps, on revient sur Roshi qui continue de s'enivrer comme jamais en bonne compagnie comme c'était le cas à quelques épisodes, en croyant que son plan a réussi et qu'il est désormais débarrassé des fourreaux rouges il va très très vite déchanter quand il se rendra compte que ce n'est pas le cas, on verra et du côté de l'Alliance c'est déjà le Zbeul avec Kid qui part de son côté, Lofi qui veut l'arrêter et Zoro qui le suit et Jinbei qui est un peu circonspect mais qui laisse faire, on va voir un petit peu après, qui va amèrement regretter ce choix et puis voilà, c'est un peu son baptême du feu on va dire au sein des Mugiwara et pas de soucis justement de ce côté là même Lo avait anticipé justement ce qui allait se passer et il sait qu'ils tomberont pas si facilement voilà voilà tu vois, puis s'ils peuvent jouer le rôle de leur, c'est encore mieux pour eux Lofi court donc pour rattraper Kid mais tombe en plein sur la fête de Queen donc en plein coeur d'Onigashima Francky lui en parallèle de ça toujours au niveau du Sony va sortir une nouvelle moto du Sony donc la Black Rino qui est une version un petit peu améliorée de celle de les hommes poissons comme l'attrait justement faire marquer Jinbei ainsi que le Brachio Tank numéro 5 encore une fois que Chopper va se faire un plaisir de piloter avec Usopp aussi à sa tête et les autres Mugi apprennent que Jinbei pardon, apprennent de Jinbei pardon, que Luffy et Zoro donc ce sont partis les premiers forcément tous sont un petit peu inquiets d'un côté parce que Luffy voilà, ne peut pas s'empêcher de vous plus ce bol et de l'autre côté parce que Zoro s'il est parti chercher Luffy il va se paumer avant de l'avoir retrouvé effectivement c'est le cas puisqu'à l'intérieur ils ne seront pas côte à côte un petit peu après justement dans le tank alors petite scène un peu fanservice qui a fait plaisir à pas mal de jeux de mâles en rue j'imagine dans le tank avec toutes les filles qui sont montées donc forcément Usopp et Chopper qui sont aux anges on ne va pas se mentir d'ailleurs on notera que la taille du bonnet de carotte fait presque celui de la taille de Nami c'était pas le cas je crois au début mais après tu me diras Nami aussi a bien progressé depuis le début du manga mais carotte c'est un peu plus récent quand même voilà, chacun son délire et encore une fois Sanji a été conduit même s'il va quand même réussir à s'incruster sur le toit même s'il sera par dessus il ne sera pas à l'intérieur du tank au même titre que Chopper et Usopp Francky lui a pu prendre Brook plutôt que Robin donc voilà c'est un choix qui peut se justifier alors ça m'a rappelé un petit peu le film je pense que c'était lequel avec ah putain avec Chiki c'était Strong World si je ne dis pas de bêtises ouais oui si c'est Strong World où pareil il y a une petite séquence justement de moto et à ce moment là Francky avait pris avait vraiment pris je crois avec lui Robin et non pas Brook avant qu'il avait pris les deux je ne me rappelle plus de cette séquence là je me rappelle que Francky avait aussi sa moto et voilà qu'il avait pris Robin et pas Brook et là de voir qu'il fait un petit peu l'inverse bon bah écoute au moins Jinbei ne fera pas le chemin tout seul et au final c'est Sanjay qui se retrouve encore une fois un petit peu un petit peu B A I S E R pour pas être trop vulgaire mais voilà c'était plutôt marrant et du coup à noter aussi que Jinbei et puis Robin y vont à pied mais ils sont quand même un petit peu épiés et qu'ils y vont à pied il était pourri ce jeu de mots il n'était pas fait exprès voilà je viens de l'improviser sur le coup mais voilà ça m'a fait marre bref retour donc sur les Tobilopo qui sont également convoqués par Kaido donc on peut spécialement revenir encore une fois sur Pei Joanne et Ulti qui fait un petit peu son show Woosbu qui a l'air complètement circonspect tu vois qui est ouais qui a l'air un peu dégoûté d'être là tu vois très clairement de subir ses gamineries lui qui a l'air d'être visiblement un peu plus âgé enfin voilà en tout cas ils sont convoqués par Kaido on verra ce que ça donnera dans les prochains épisodes Zoro lui prend un petit peu de bon temps avec l'alcool des hommes de Kaido alors qu'il avait un petit peu refusé au début mais quand ça parle des bisous et de kobore forcément son sang ne fait qu'un tour avec quelques petits flashbacks entrecoupés ça aussi c'était parfaitement de circonstance et il va calmer justement deux trois têtes avec son HDR ni plus ni moins de toute façon voilà tu veux essayer de noyer le poisson tu veux essayer de nier de minimiser non c'est bel et bien du acquis des rois t'as pas rêvé par rapport à ça il y avait même eu un petit teasing justement une dizaine de minutes avant dès l'instant en fait où tu vois le premier gars Donigashima se pointant à côté de lui et en fait on entend le même bruit qu'encore une fois assez significatif du HDR même s'il l'avait plus retenu on va dire à ce moment là que ça l'avait juste un peu enivré un petit peu ébouriffé tandis que là pour le coup on le voit bien j'aurais vu le C pas mal de monde autour de lui alors il l'a lancé mais avec très très peu de puissance parce que sinon si tu l'avais lancé à grande échelle tu te doutes bien que toute la salle aurait été affectée mais en tout cas je vous confirme dans le manga également c'est le cas même si c'est beaucoup plus tard qu'on se rend compte que Zoro le possède qu'on réalise et dans des circonstances un peu plus propices à ça sans spoiler mais ouais c'est vrai que pour le coup je trouve ça un peu dommage qu'il nique entre guillemets un petit peu le truc maintenant même si bon c'est une utilisation un peu partielle ils peuvent se le permettre vu que ça a été canonisé dans le manga ça serait arrivé avant que ça arrive dans le manga alors on aurait tous pas mal gueulé mais au moins ça explique un petit peu cela mais pour le coup pour les animés oni c'est pas spécialement sympa quoi qu'il en soit vous inquiétez pas on aura l'occasion d'en reparler plus tard même si je pense que du coup vu qu'ils se sont lâchés déjà une fois ils s'en serviront peut-être un peu avec Parciboni à gauche à droite avant la vraie utilisation la vraie première utilisation officielle de toute façon quand elle arrivera celle-ci vous inquiétez pas on ne manquera pas de le souligner du coup en parallèle de ça il arrive à peu près la même chose à Luffy avec la bouffe non pas le coup du Haki Dero vu que lui le film maîtrise depuis à Belle Lurette mais dans le sens du gaspillage gaspillage d'alcool de l'alcool en plus de sa volée dérobée de qualité comme Zoro l'avait souligné et pareil justement avec la bouffe tu vois Zoro c'est l'alcool le fils et la bouffe très beau parallèle d'ailleurs avec les derniers chapitres en cours ah ça pour le coup c'est une belle petite rêve qui a été calée aussi je trouve ça tout le monde ne l'a peut-être pas cranée celle-là mais ouais ouais je l'ai bien je l'ai bien cranée bref le tout en trop coupé encore une fois de flashback encore une fois à l'instar de Zoro avec la pauvreté encore une fois présente dans les régions les plus pauvres de Wano pour ne citer que Ebizu et Okubore et forcément quand on gaspille une marmite entière de Shiruko surtout voilà le Shiruko quand on connait son importance déjà bon vis-à-vis de Otama c'est vrai que je l'avais zappé que c'était ça que Ot... attends comment elle s'appelait déjà ? oh merde Otzulu la femme de Kinemon qui avait justement on la nourrit Otama après son énorme mal de ventre et puis aussi à son intoxication alimentaire à cause de l'eau empoisonnée justement encore une fois d'Okobore non pas d'Okobore punaise j'ai plus le nom de son bref attends je vais quand même vérifier parce que c'est un peu la louche si tu l'as pas tac 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 alors un tout petit instant et forcément faut que je me prenne l'aspirateur dans les oreilles putain c'est pas faute de dire ah débarque tac 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 ça va donc c'est parti de l'autre côté mince ah mais merde pourquoi il me met pas la région Amigasa si je dis pas de bêtises attends j'ai un doute le village d'Amigasa vas-y il y a trop de région dans Wano ça me casse la tête je confond tout le temps ah voilà oui j'avais raison le village d'Amigasa donc oui l'eau empoisonnée d'Amigasa tu as toujours ta première intuition dès que tu sens qu'il y a un truc ah ouais ça peut être ça et ouais si tu vois c'est assez bel et bien ça donc oui donc le putain j'en ai perdu ouais c'est ce que j'ai évoqué donc oui l'eau empoisonnée du village d'Amigasa et que là forcément tu vois une armite entière de Shiluko être gaspillée bon on va pas retourner souligner les parallèles évidents avec Queen et puis et puis Big Mom bien sûr aussi par rapport au Shiluko je pense qu'on en a déjà assez entendu parler mais là encore une fois quand tu vois la goutte de Shiluko tomber par terre et que et qu'encore une fois ça fait un petit peu un parallèle avec le sang et que tu vois Luffy encore une fois énervé comme jamais lever encore une fois le point au ciel prêt à en découdre tu sais que le sang va pas tarder à pisser ça va être pas mal encore une fois le beau parallèle comme on avait vu d'ailleurs il y a quelques épisodes avec le saké d'Orochi qui avec justement les projecteurs était passé un peu en couleur rouge sang ça annonce plus ou moins la couleur si vous me permettez l'expression et forcément tant de gaspillage révulse Luffy tu t'en doutes bien et forcément on se doute bien que ça va pas trop tarder à partir en sucette et à chier les bulles carrées reprenons nos petits commentaires sans transition c'est hyper j'ai un peu moins aimé la façon de nous expliquer les plans ou les techniques par exemple le pouvoir de Kinemon ça faisait trop dessin animé pour enfants dans la façon de faire après c'est un parti pris de l'anime il n'y a pas de chacun apprécié d'autres apprécient pas en tout cas merci d'avoir donné ton avis Spring Sino c'est important quand on le voit aussi de le souligner dommage que la cape de Luffy est devenue rouge il est charismatique avec la noire là on dirait un clown dans cet épisode non pas tant que ça moi je trouve au contraire que ça lui va plutôt bien parce que c'est vrai que c'est la couleur principale de Luffy avec son short bleu et puis le chapeau enfin sa ceinture jaune et puis le chapeau de paille tu vois c'est un vrai drapeau bleu jaune ah punaise rouge rouge bleu et jaune avec un petit peu de jaune et ouais non là pour le coup le fait de plus que faire ressortir le rouge que l'autre justement ça le distingue bien moi j'apprécie cette démarche dans le sens où tu vois il aurait mis un rose fuchsia là ouais là ça aurait fait clown ou d'autres couleurs mais là pour le coup le fait que ce soit le seul justement qu'il y ait une cape rouge alors que tout le monde a une cape noire bah au moins ça le distingue et voilà ça montre que c'est un petit bolideur tout non plus c'est une petite une petite touche spécifique que j'ai appréciée moi pour ma part mais après encore une fois chacun a le choix de penser comme il veut il n'y a pas de problème peut-être par contre les cornes rouges c'était peut-être un peu tout meule ça fait un peu la cape ça suffisait la cape ça suffisait à elle-même en fait alors j'ai tellement hâte des gros combats qui arrivent dans cette arc de Nigashima et j'espère une super animation même si je sais que pour un anime fluff ça implique d'énormes complications forcément même si là pour le coup tu vois c'est-à-dire ça n'a pas été le plus énergivore on va dire en termes de demande de compétences graphiques donc je pense que ça leur permet un petit peu de s'économiser de réduire un peu le budget pour mieux envoyer le pâté quand cela sera nécessaire surtout que ça va arriver relativement rapidement je ne vous en dis pas plus Odiyashima et ses couleurs diverses et variées de qualité je me demande si l'anime de One Piece ne s'arrêtera pas en vue du futur film de DBS de toute façon on sera au courant mais on verra bien d'ailleurs oui il y a eu la toute première officialisation donc c'est Dragon Ball Super c'est quoi déjà le nom du film putain moi je l'ai déjà zappé c'est honteux ouais super il y a un truc avec super héros mais j'ai plus le nom complet je vais vous redire ça tout de suite un tout petit instant mais mou et alors tac 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 tu vas sur un compte twitter ah voilà ouais super héros tout simplement je voulais rajouter un truc parce que je trouvais que c'était un peu trop léger bon bah écoute on verra bien apparemment en plus on pensera à l'honneur comme pas mal d'autres personnes on sera peut-être un peu moins centré sur la baston contrairement au film Groly ils veulent partir sur de nouvelles thématiques pourquoi pas wait and see franchement quand on sera là pour le voir quand tout ça pour entrer à le bout de son nez bien sûr tant que Vegeta peut briller un petit peu que Gohan pourquoi pas en plus en gré pour revenir sur le devant de la scène beaucoup ont évoqué ça on verra on en reparlera tac alors on vit du film d'EBS de toute façon donc voilà on sera au courant bien sûr Oda a confirmé depuis décembre 2019 de son interview que Portgas dit Ace était définitivement mort oui bah après ça on s'en doutait un petit peu après être mort et revenir à la vie voilà ça serait déjà vu dans d'autres mangas et là je ne te parle pas d'un cas à la Sabo on pensait qu'il était mort on sait qu'il est concrètement mort Ace bien sûr il a eu ses funérailles il a été enterré mais voilà de faire revenir un mort à la vie bah écoute pourquoi pas on verra on verra bah voilà je ne suis pas en train de vous dire ou être un partisan de ceux qui veulent à tout prix que ça arrive mais si jamais ça arrive et que ça peut servir la narration pourquoi pas on verra on verra encore une fois mais c'est vrai que c'est mieux de pas enfin entre guillemets de ne pas avoir de faux espoirs parce que c'est vrai que si tu veux faire revenir Ace il y a pas mal d'autres personnes qu'on aimerait faire revenir tu vois forcément donc ouais on verra en tout cas moi j'espère que cette petite réunion vous aura plu comme d'abord j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire comme d'habitude n'oubliez pas de liker et de commenter pour soutenir la chaîne c'est vraiment super important surtout qu'on n'ait pas beaucoup à parler des épisodes de One Piece donc c'est important aussi pour le référencement et abonne-toi à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore le cas si tu veux pas louper les prochaines vidéos moi sur ce je vous dis à la semaine pro pour la suite de One Piece en chapitre et en épisode d'ici là restez connectés bah parce que alors oui j'avais totalement mis de précision en début de vidéo il n'y a pas d'épisode de Boruto cette semaine donc voilà du coup voilà c'est pour ça que cette vidéo de One Piece sort un peu plus tôt il y aura Kingdom ce soir alors ouais je pensais qu'il allait passer au lundi mais en fait DN le mettra en ligne ce soir donc je ne sais pas trop ce qui explique cela si on est repassé à du dimanche ou du lundi enfin on verra mais en tout cas il y aura donc la review de Kingdom ce soir pour les épisodes les chapitres donc reviendront c'est la semaine prochaine pour Kingdom donc il n'y a aucun souci par rapport à ça et on attend aussi encore une fois Shaman King qui devrait j'espère arriver dans la journée et bien sûr la review suivra dans la foulée moi sur ce je vous dis à la semaine propre pour One Piece d'ici là restez connectés prenez soin de vous ne faites pas les fous passez de bonnes vacances pour ceux qui en ont et bon courage à ceux qui bossent salut à tous nos vies à s'en aller